3 personnes ont été tuées dimanche, jour de second tour de l'élection présidentielle ivoirienne. Des violences avaient déjà fait 3 morts samedi soir lors d'une manifestation contre le couvre-feu imposé par le gouvernement. Mais cela n'a pas empêché 4 millions d'électeurs, 70% des inscrits, de se rendre aux urnes, globalement dans le calme. Le dépouillement suit son cours. Les premiers résultats devraient être annoncés d'ici lundi soir. L'environnement qui l'a précédé, et en dépit des incidents parfois violents signalés dans l'ouest et le nord du pays, le second tour de scrutin s'est lui aussi tenu globalement dans un climat démocratique. Les deux candidats en lice, Laurent Bagbo, le président sortant, et Alassane Ouattara, ancien premier ministre et musulman du nord du pays, ont lancé un appel à s'abstenir de tout acte d'agression. Pas de quoi rassurer vraiment les électeurs. J'ai acheté la nourriture, le riz, j'ai acheté les condiments, en tout cas j'ai tout acheté, parce qu'on n'essaie jamais. On attend au sorti de ces élections que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, et que chacun accepte des résultats, et que le pays puisse enfin se développer dans la quiétude. Cette élection a été repoussée six fois depuis la fin du mandat de Laurent Bagbo en 2005. Les deux candidats se sont engagés à respecter le verdict des urnes.